Robert Zeligman, gymnaste croate, et il est, j'allais dire, le tenant du titre dans cette spécialité à gants. Il avait remporté la finale du cheval d'Arson l'année dernière ici même. Avec un placement du bassin lui aussi assez particulier, regardez le corps, recherche de l'amplitude ici, difficulté classée E. Attention, pour ne pas se désunir dans ce passage ici, dommage, ce n'est pas vrai. Plusieurs fois qu'il rate cet exercice qu'on appelle le bugognan, c'est un gymnaste chinois qui avait inventé ce passage en appui facial avec une traversée du cheval. Le croate qui a pris tous les risques pour battre le chinois. Chinois, à ce niveau-là, c'est vrai qu'il n'avait rien à perdre. Le chinois avait placé la barre très haute, très haute. Et il reprend donc son exercice là où il l'avait arrêté ? Voilà, et il repart vers l'arrière. C'est dommage parce que c'est pas mal comme travail original et une sortie en D. Ah, il est déçu là, le croate. Robert Seligman qui a pris des risques et malheureusement pour lui, ses chances de podium lui échappent avec cette chute et une note de 14, tout rond.